Salut je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication alors les amis ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo à peu près deux mois bon la raison elle est simple j'avais tout simplement trop de travail le mois de janvier 2024 était relativement calme j'ai sorti une vidéo en début d'année je me suis plus un petit peu affolé donc j'ai fait en sorte d'avoir nouveau plein de travail et j'ai été débordé jusqu'à fin mars voilà là je commence un petit peu à respirer donc on reprend tranquillement les vidéos là on va faire un petit tuto sur le mortaisage ensuite on enchaînera sur une vidéo de fabrication et nouveau un petit tuto sur machine traditionnelle voilà content de vous retrouver ça me fait plaisir ça me manquait de faire des vidéos et j'ai bien lu tous vos messages qui me demandaient d'en refaire justement voilà mais malheureusement tout ne peut pas toujours se passer comme on veut bon bref aujourd'hui on va faire un petit tuto sur l'optimax 590 sur le mortaisage je vais vous montrer la fonction mortaisage qui a été développée spécialement pour cette machine on fera un petit test on fera un petit mortaisage je vais vous expliquer vous détailler tout ça vous verrez c'est super intéressant allez on passe sur machine les amis alors voilà les amis vous connaissez certainement l'outil amortisé alors c'est ceux que j'utilise c'est voilà d'autres qui se vendent dans le commerce la société case 9 et tout particulièrement yoann que je salue à développer donc cette fonction mortaisage alors je vous montre rapidement la fonction mortaisage on viendra un peu plus en détail tout à l'heure donc tout simplement voilà comme comme d'habitude sur l'optimax tout est ultra facile ultra intuitif une fois que je vais avoir réglé mon outil ce qu'on va faire tout à l'heure il y aura juste à rentrer des paramètres de x départ z fin la profondeur amortaisée le c départ ça c'est l'angle de départ du mortaisage les profondeurs de passes et le nombre de passes à vide voilà si c'est un mortaisage mortaisage pardon intérieur ou extérieur voilà ce sera de l'intérieur le nombre de mortaisage ça enverra tout à la fin et puis voilà quoi je veux dire une fois qu'on a qu'on a rentré tous ces paramètres on peut facilement commencer à travailler voilà allez on passe au réglage de l'outil et je vous explique tout ça en détail donc les amis moi ce que je vous conseille quand vous mortaisez sur un tour parce qu'on peut mortaisez également traditionnel il faut juste un petit peu d'huile de coude c'est de mettre votre pièce en butée ça c'est le premier truc à savoir mettez votre pièce en butée ça va éviter qu'elle recule pendant le mortaisage parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts voilà donc des morts doux ou alors une butée à l'arrière de la pièce ou alors une pièce épaulée je sais pas voilà mais mais idéalement toujours avoir des morts épaulées doux c'est encore mieux c'est plus pratique et plus confortable ensuite les amis moi ce que j'utilise pour régler mon outil c'est une pièce martyr c'est une pièce une chute d'un tronçonnage que vous avez voilà ça va vous permettre en fait de tout simplement régler l'outil qu'on va faire dans quelques secondes à hauteur de pointe on va donc fixer ça là dedans dans le mandrin et puis et puis on va on va régler l'outil en direct alors comme prévu les amis je monte ma pièce martyr dans le mandrin là que je viens à serrer normalement ensuite je vais avancer donc mon chariot j'ai déjà préparé mon outil amortisé la clé pour venir le serrer voilà ensuite je viens prendre mon outil alors il se monte dans le sens là ok mais pour un réglage plus facile pour éviter de me pencher et de regarder par là derrière je vais le monter comme ça et une fois qu'il sera réglé à hauteur j'aurai juste à le retourner je serai toujours à hauteur de pointe voilà petite astuce pour éviter de vous fatiguer pour rien une fois qu'on aura fait le réglage final on va vraiment venir bien le serrer parce que comme je vous le disais il y a quand même pas mal d'efforts pendant le mortaisage c'est un travail au choc alors vous verrez que cette machine ce choc est extrêmement doux je trouve par rapport à d'autres machines et ça va super bien se passer allez je viens bouger en nix je viens me placer au bord de la pièce donc voilà le tout les amis c'est de se mettre c'est de se mettre à bonne hauteur il faut tâtonner un peu c'est pour ça que la pièce martyre est vachement pratique parce que si vous faites ça directement sur votre pièce finie vous allez avoir des marques à l'intérieur de l'alésage et c'est un coup avoir une non-conformité ou alors avoir une pièce dégueulasse tout simplement on va pas mâcher nos mous alors ça prend un peu de temps de le régler vous faites patient bon si vous avez beaucoup de portes outils vous pouvez les laisser à demeure et si vous n'avez pas beaucoup là vous démontez vous remontez à chaque fois il faut venir tangenter contre contre le diamètre voilà puis le truc c'est qu'il faut que quand vous rentrez dedans il y ait deux traits quoi et là il y a un trait en bas je sais pas si on le voit là donc il faut que je monte un petit peu dans l'alésage il faut que je monte un petit peu l'outil quoi il faut y aller en tâteau non il faut pas voilà là les amis les deux traits ils y sont on peut voir peut-être de plus près à l'intérieur de la pièce où on voit parfaitement les deux petits traits là vous voyez ils sont là donc c'est que mon outil est à hauteur de pointe alors comme je vous le disais tout à l'heure une fois que je l'ai réglé comme ça je viens tout simplement le retourner dans le porte-outils voilà et le serrer de manière énergique en fait il faut le serrer fort quoi pour pas qu'ils bougent voilà les amis donc maintenant je monte la pièce que je vais mortaiser alors j'ai pris une chute que j'avais que j'avais voilà dans mon bac à chute je viens la mettre embutée comme convenu dans le mandrin voilà j'ai oublié de vous parler d'un truc c'est la longueur la pièce là elle fait 30 mm il faut sortir au moins la pièce l'outil amortisé de 5-10 mm de plus bon là voilà je l'ai sorti de 55 mm petite marge de sécurité maintenant on va venir régler l'outil alors maintenant on va passer les amis au j'arrête de dire les amis tous les deux secondes bon bref on va passer au réglage donc de l'outil donc je viens tout simplement déjà sélectionner mon outil donc là j'ai le numéro 16 c'est un outil amortisé que j'avais déjà rentré il y a quelques temps lorsque j'avais mortaisé je vais dans les réglages de l'outil réglage outil amortisé je valide géométrie donc on met toujours un petit rayon quand même j'ai mis un rayon de 0,01 largeur de l'outil 8 en fait peu importe vous savez 10, 8 ou 12 on travaille toujours en centre pièce donc ça va rien changer longueur de la plaquette j'ai mis 10 l'angle du porte-outil je l'ai laissé à 0 je valide je viens donc régler mon X donc je viens tout simplement suivre ce que la machine me demande de faire donc je me déplace et je viens tangenter dans mon avisage alors pour tangenter sans visu ce que je fais du coup j'ai un petit peu le mandrin à la main comme ça et quand il ne bouge plus c'est que je suis tangent là je suis tangent donc je recule et mon diamètre je le mesure c'est un diamètre de 62 mm donc je viens tout simplement à l'écran mémoriser mon diamètre voilà 62 pardon 62 je mets toujours un point ça énerve tout le monde je valide idem pour le Z avec mon petit mon petit je ne sais pas comment on appelle ça ma petite jauge aimantée je vais venir me déplacer en Z les tangents les traces sur la jauge qui fait 50 mm voilà je suis tangent cliquez sur mémoriser face 50 mm on est bon mon outil est réglé maintenant comme d'hab je vais venir régler mon brut donc tout simplement on règle on suit les instructions c'est vraiment pas compliqué le diamètre extérieur de ma pièce il fait 92 donc je viens marquer ici 92 voilà l'intérieur on avait dit 62 la face je vais venir avec mon outil à ras la face alors là on peut rien faire en rotation étant donné qu'on va faire amortisage donc on va venir contre simplement tout simplement voilà je suis contre je viens cliquer sur t'effaces 0 et voilà donc pour le réglage du brut ce que je peux faire je fais attention juste que vous vous souvenez dans les anciens tutos j'avais montré la protection pour pas rentrer dans les morts donc là je fais juste en sorte que ça fait plus que 62 ou plus que la fin de ma rainure donc là voilà en 80 on est bien on n'a rien touché et voilà c'est réglé bon allez on passe à la suite on va rapidement programmer la rainure je vais dans cycle mortaisage voilà c'est x départ donc on est à 62 z fin donc en fait la pièce fait 30 mm on va laisser dépasser de 2 mm derrière donc 32 moins 32 voilà voilà profondeur c'est des clavettes qui font 8 par 7 donc 3,5 3,6 allez pour laisser un petit dixième de jeu c'est départ on va laisser 0 profondeur de passe 2 centièmes et passe à vide moi j'en fais toujours 3 voilà on peut mettre une passe à vide euh en début ou en fin pardon donc là à chaque passe il va faire 3 passes à vide moi c'est pas ce qu'on veut voilà on fait des passes à vide euh en fin de cycle et en dessous vous voyez le nombre de passes que ça va que ça génère 983 si je mets 3 passes à vide euh entre chaque passe 3920 bon voilà j'ai rien contre les fonctionnaires mais quand même on a un petit rendement hein on a un petit rendement à je plaisante hein on a un petit rendement quand même à voir non de mortaisage pour l'instant on va laisser un on verra euh plus tard pour euh mortaisage pardon à 120 degrés voilà donc le point d'approche je le gère toujours comme d'habitude hein euh euh comme euh comme euh comme avec un usinage standard point d'approche on va mettre 62 je mets toujours le diamètre de départ moi clac et euh l'approche 5 mm euh je vais pas mettre 0 là comme je mets habituellement parce qu'il faut quand même laisser un peu de recul à l'outil pour chasser le copeau donc voilà 5 mm et on peut euh maintenant faire une petite simulation comme d'hab donc en avant pour la simulation on va voir le mandrin qui s'axe hop 0 et c'est parti alors il faut savoir une chose c'est que euh euh il y a un il y a un il y a un contrôle du couple euh qui a été ajouté sur euh dans la programmation c'est à dire que si vous arrivez par exemple un lundi matin un petit peu fatigué et que vous prenez 10 mm d'un coup ben voilà la machine va s'arrêter parce qu'elle force pareil s'il a s'il y a d'autres problèmes hein la pièce des axes l'outil casse ou alors il recule dans le mandrin ou il y a un tas d'autres problèmes qui peuvent survenir la machine elle va sentir que sa force et elle va se elle va s'arrêter quoi elle va arrêter le cycle et on la en testera pas hein on va pas faire de crash test sur la machine mais euh voilà il faut savoir qu'il y a un contrôle du couple qui est euh qui est inclus dans la fonction et euh euh pour la sécurité quoi voilà parce qu'il faut bien quand même rappeler que c'est un tour à la base c'est pas une mortiseuse et euh et euh c'est juste pour dépanner quoi les mortaisages hein on peut pas faire du mortaisage S24 avec la machine elle est pas vraiment prévue pour ça mais ça peut dépanner et ça rajoute je dirais une corde euh euh à son arc voilà j'ai mis la caméra à l'intérieur de la machine et comme dit on va faire un décor cycle alors euh on découvre que c'est à 100 m vous voyez bien ce qu'il se passe et après je vais faire un petit coup vous voyez allez c'est parti on va en dehors là on 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 C'est parti ! 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 Allez ! On y va ! J'ai démonté la pièce ! Je pense que vous comprenez pourquoi ! Le mandrin vient s'axer ! Allez ! Première passe ! 90 degrés ! Deuxième passe ! 90 degrés ! Troisième passe ! Et 90 degrés ! Quatrième passe ! Voilà ! parfait voilà les amis pour ce tuto mortaisage alors comme vous voyez c'est quand même un outil assez puissant pour la fabrication du quotidien alors on peut même aller plus loin si on voulait vraiment faire du taillage de pignons on est embêté un jour on a un petit pignon à tailler avec un outil de forme on peut le faire on peut faire un pignon 30 40 50 60 dents droit bien sûr voilà en sélectionnant tout simplement un mortaisage extérieur intérieur on arrive toujours à se débrouiller personnellement je l'utilise à chaque fois que j'ai un mortaisage à faire j'en suis très content très satisfait c'est intuitif c'est facile et surtout pour ceux qui n'ont pas de mortaiseuse parce que tout le monde n'est pas équipé de mortaiseuse vraiment ça dépanne ça leur ça rajoute vraiment une option non négligeable à cette machine alors ce que je vous ai montré là vous pouvez le faire sur tradi vous pouvez monter votre outilateur de pointe ou je l'ai déjà fait mais c'est fastidieux et le bras il en prend un coup voilà j'espère que ça vous a plu les amis je pourrai vous faire d'autres tutos case neuve suffit de me le mettre en commentaire il y a un tas de fonctions et il ya des tas de fonctions qui sont qui sortent chaque mois des améliorations chaque semaine quasiment on est en discussion permanente avec yoann qui développe le soft case neuve et je vous dis que dans les mois et les années à venir ça va être bourré d'autres options super pratique voilà bon comme d'habitude des amis n'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas de commenter de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner parce que parce que j'en ai besoin ça me motive et ça me ça me donne du courage quand je vois que je suis regardé comme tout youtube heures je pense mais également faire un tour sur sur le groupe facebook usm fabrication on est vingt mille trois vingt-deux mille un truc dans le genre là voilà tous les jours des discussions des on parle du quotidien de nos machines des problèmes qu'on a d'outillages on peut vous faire bénéficier également de bons plans concernant l'outillage tout ça venez aussi sur mon instagram tous les jours je poste des contenus exclusifs de mon travail au quotidien à bientôt les amis et on 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 Sous-titrage ST' 501